... Silence, mon cœur. Ça tourne. Action. Je voulais être pompier, je voulais être hôtesse de l'air, je voulais être avocate, je voulais être... Et chemin faisant, je me suis retrouvée un tout petit peu aussi, comme beaucoup de jeunes, sans diplôme, sans formation, sans rien du tout. Et je me suis dit, tiens, c'est le voyage pour la jeunesse. Et donc je suis partie, j'ai voyagé pendant 15 ans. Et quand je suis revenue jusqu'à cette formation. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors le métier d'animatrice m'a fait pour intéresser. C'est un métier qui permet justement d'aller stimuler, animer, et de pouvoir extraire des gens ce qu'il y a au fond d'eux. Et ça, c'est toujours très passionnant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce métier, et surtout parce que j'aime les gens. Quelle formation as-tu suivie ? En quoi penses-tu qu'on a besoin de ce métier ? Quelles sont les contraintes et les avantages de ton métier ? Quel est ton parcours professionnel ? Comme j'aimais l'animation, je me suis dit, tiens, je vais faire une formation d'animatrice en éducation à l'environnement urbain, entre autres, et puis à l'éducation populaire avant tout. Ça veut dire que c'est toutes les thématiques qui traitent de la ville. Et l'avantage de ce type de thème, c'est qu'on y retrouve tout dans la ville. Le côté administratif d'une ville, le côté naturaliste, on peut trouver des choses aussi dans les parcs, l'agriculture urbaine, etc. On va trouver tout ce qui est patrimoine, architecture, on va retrouver tout ce qui est vivre ensemble, donc le côté social, on va retrouver tout ce qui est culturel aussi. On peut faire du cinéma en faisant de l'environnement, on peut faire des balades en faisant de l'environnement, on peut tout mélanger en plus. Voilà, ça c'est les avantages. Comment est-ce qu'on va sensibiliser quelqu'un à l'environnement si de l'autre côté, il n'a pas de travail, il a faim, c'est compliqué tout ça. Donc le meilleur moyen, c'est de faire avec les gens. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire émerger tous les projets, mais ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut adhérer, c'est comme ça qu'on peut être sensibilisé dans ce partage. Tu veux connaître les inconvénients ? Si, il y en a, oui. Les inconvénients, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Il ne faut pas non plus s'y perdre. La contrainte, c'est aussi de faire évoluer la mentalité par rapport aux problématiques environnementales. Ça, ça peut être un peu compliqué aussi. L'avantage, c'est que le monde est vaste et que c'est magnifique. Donc on peut toujours faire rêver, toujours montrer ce qu'il y a de merveilleux sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada